Comment vous allez les frères ? Moi je reviens de la coupe et je vous enregistre cette actu avec plein de sujets topissimes avec tous les détails dans la description, bien entendu je reviens de Paris, il faisait froid chez vous j'ai même attrapé un petit rhume vite fait tel le marseillais fragile que je suis mais c'était sympa on a pu rencontrer vraiment énormément de gens que je connais depuis des années vu un petit peu la nouvelle génération et surpris, pas très surpris justement moi des résultats et malheureusement le constat que je me suis fait un petit peu de l'état des lieux de la scène française et bien se confirme mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo les amis parce que je trouve le niveau pas oufissime entre guillemets voilà juste pour vous résumer ça concrètement mais il y a eu une petite mise à jour enfin grosse mise à jour même Counter Strike 2 cette semaine dont la communauté n'est pas très contente surtout liée au skin en fait parce qu'il y a un réajustement des flottes donc de l'usure, réajustement des ranks, plein d'améliorations de bugs du sub-tick notamment on va voir tout ça dans l'actu les refs Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses, tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades mais attention c'est risqué Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé Commencez cette actu pour rendre hommage aux personnes qui étaient à Joe Comping la semaine dernière en tant qu'ultra, en tant que fan justement double poney et donc qui continue j'ai envie de dire de suivre des personnes qu'ils apprécient énormément et notamment 3D Max voilà que j'ai même rencontré certains à la coupe ce week-end à Paris et donc regardez ils y sont allés, ils ont fait le voyage, ils y ont mis de leur argent avec tout le merch derrière et ils ont même fait un trade Twitter voilà où ils soutiennent les joueurs de 3D Max avec Lucky, Joko, Maka, Adji et Exercise, Kylazu en tant que coach et Fisiko l'analyste et donc vous pouvez voir même avec Goy le manager ils ont pu rencontrer les joueurs voilà ils se sont fait du fast food comme on aime comme on est en LAN et découvrir des paysages à moins 58 degrés bien frisqués comme on aime dans le pays nordique de la Suède c'était pas mal voilà donc je voulais les mettre en avant et pour que ça puisse décomplexer tout le monde et que ça puisse vous donner aussi envie à vous tous de vous déplacer en LAN parce que vous pouvez rencontrer des joueurs, vous pourrez rencontrer des créateurs de contenu aujourd'hui que vous appréciez, que vous suivez sur les réseaux sociaux et il n'y a pas mieux que ça quoi, il faut être honnête depuis le Covid on a perdu ce truc là et même moi en fait la flemme entre guillemets de me déplacer alors que j'ai passé un super week-end notamment avec KRL, Shox, RPK, plein de gens de la scène française, Zivou était là aussi on a partagé des bons moments qui resteront privés parce que j'ai pas voulu moi solliciter filmer des trucs, je passe plus de temps à pas filmer qu'à filmer d'ailleurs en LAN mais vous aurez un petit vlog sympathique, vous inquiétez pas cette semaine il y a eu la mise à jour Counter-Strike 2 avec tous ces réajustements alors dans les logs on nous dit que encore une fois il pousse l'amélioration du sub-tick et donc du netcode et des animations, honnêtement sur les animations et les mouvements je ne sens aucune différence je suis toujours frustré moi personnellement que les grenades collent aux gants et les mouvements je me cogne beaucoup j'ai l'impression d'une lenteur ou en tout cas d'une imprécision sur chaque tic en fait de décale ou alors des sauts surtout des sauts au niveau du toucher de jeu c'est beaucoup mieux franchement ça touche énormément mais il y a toujours cet avantage à la décale il y a toujours cet avantage justement du netcode du fait d'être super actif faut vraiment décaler large et tout même les AWAPEUR j'en parlais justement avec Maka et que quand ils étaient en LAN ils avaient vraiment beaucoup de mal à s'adapter déjà lié au froid mais également que c'est un nouveau jeu et qu'avant tu n'avais pas forcément peur de jouer un duel mais qu'aujourd'hui sur Counter-Strike 2 si tu as peur de jouer un duel ou en tout cas si tu joues plutôt intelligemment tenir une ligne parce que tu sais que tu as l'avantage et bien au final tu es désavantagé parce que le mec qui va vraiment te décaler a un avantage certain je ne vais pas sortir des statistiques du chapeau mais plus d'une chance sur deux de remporter le duel juste parce qu'il est proactif dessus et qu'il y a un avantage à la décale très 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 régulier il y a eu des mises à jour sur les maps avec des ajustements des petites corrections de bug aussi notamment sur les inspectes d'armes voilà juste pour vous montrer rapidement avant quand vous inspectiez l'armes vous pouvez la faire bugger comme c'est le cas à droite là voyez et donc ça maintenant c'est plus possible dès que vous allez inspecter justement des utilitaires et bien ça va jouer l'animation du début à la fin que ce soit pour la bombe, que ce soit pour la smoke, la molotov, la flash etc on a une répartition un petit peu aussi des ranks et avec des stats très précises là pour le coup et étant donné qu'en majorité maintenant les joueurs jouent sur le matchmaking c'est vraiment beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant avant le gros 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 de la scène partait vraiment sur face it aujourd'hui le mode première est une énorme réussite c'est un grand succès je peux encore une fois encore une fois confirmer même si voilà on m'est confirmé entre guillemets l'arrivée d'un nouvel anti-shit sur counter strike 2 vraiment j'en ai fait une vidéo la semaine dernière rumeur bien évidemment rumeur appuyée par richard lewis celui qui a leak que counter strike 2 allait sortir et deux semaines après on avait l'information donc il va y avoir un nouvel anti-shit counter strike 2 donc je pense que ça va vraiment faire énormément de mal aux plateformes tiers sauf si elles mettent de l'argent en jeu en fait et que entre guillemets quelle est la pertinence d'aller jouer sur face it plutôt que le matchmaking bah tu mets de l'argent tu mets du cash pas que en FPL mais également pour les gros ranks genre niveau 10 même niveau 9 niveau 8 commencez à ralasse un peu les gens que toutes les semaines il y ait 150 200 euros pour une dizaine de gens dans les ladders qui puissent être récompensés par ça parce que sinon les gens vont aller juste sur le système de CS première parce que l'anti-shit devrait être extrêmement puissant j'en ai parlé notamment à des personnes qui bossent chez face it et ils ont un peu les chocottes ils ont déjà perdu plus de 40-50% de leur base de joueurs quotidiennes qui sont allés justement sur le matchmaking normal entre guillemets bon il y a eu la baisse déjà du nombre de joueurs de CS d'habitude on est à 1 million de joueurs quotidiens là on est plutôt sur les 700 000, 750 000 donc ça fait quand même 250-300 000 personnes qui se sont barrées parce qu'ils sont insatisfaits du jeu en l'état actuel mais regardez donc la répartition des ranks dites moi où est-ce que vous vous situez ça veut dire qu'avant le 0,3% c'était le global elite là à l'heure actuelle le 0,3% c'est 18 000 des lots sachant qu'aujourd'hui le global elite se situe plutôt au niveau des 15k on voit bien qu'il y a une grosse partie des joueurs de face it qui a été entre guillemets niveau 8, 9, 10 face it qui était vraiment plus élevé que ce que c'était comme rank sur le global elite qui se sont accaparés de ces ranks là il y a énormément de cheaters aussi bien entendu soyons honnêtes et donc plus de 50% des joueurs se situent quand même en dessous des 10 000 des lots donc si vous êtes au dessus des 10 000 des lots vous faites quand même partie d'une élite 15-20% même beaucoup plus de 50% donc vraiment c'est pas mal comme vous pouvez voir sur la répartition des ranks c'est vraiment pas mal sur cette mise à jour il y a eu quelques petites améliorations par-ci par-là voilà ça corrige des bugs juste pour vous illustrer en une image avec une délimitation voilà sur le BPA de Mirage de où est-ce qu'on peut planter la bombe encore une fois les gens ont dit ouais ça sert à rien etc je ne suis pas d'accord ça permet de rendre le jeu un petit peu plus lisible c'est pas genre t'es un noob je suis désolé mais un mec qui sait planter la bombe et qui se familiarise avec la map on sait où planter la bombe mais pensez aux nouveaux joueurs en fait on doit leur mâcher le travail ils n'ont pas à passer 1000, 2000, 3000, 4000 heures de jeu à savoir où est-ce que c'est où est-ce qu'on ne peut pas planter la bombe et ce genre de trucs je pense que ça c'est une amélioration conséquente en fait du jeu et de ce qu'est la ligne de code depuis le début du lancement de Counter-Strike 2 toute l'épuration un petit peu de système de réglage qu'on n'ait pas accès à des commandes de la console pour aller tweaker plein de trucs il va falloir se familiariser avec ce nouveau mode pourquoi ? parce qu'on est en 2023 et qu'il y en a marre que Counter-Strike dispose d'une console et des lignes de code de développement de je ne sais pas quoi pour aller chercher des réglages particuliers pour tirer un avantage quelconque il faut homogénéiser le jeu il faut l'universaliser, l'uniformiser au niveau du UX design, du sound design plein de ces choses là et que tout le monde soit sur un même pied d'égalité et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire et également rendre le jeu plus lisible la smoke est plus permissive aujourd'hui la grenade, la molotov font plus de dégâts, ont un range plus gros une portée plus grande et donc forcément les gens qui n'ont pas des repères de ouf et tout ils s'en sortent un petit peu mieux et moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut répondre à une nouvelle clientèle une nouvelle génération qui est exigeante dans le fait que le jeu soit trop difficile le jeu est trop difficile sur des arguments sur des arguments qui n'ont pas lieu d'être je suis désolé mais qu'il y ait une délimitation de BP qu'une grenade soit un petit peu plus facile à mettre ça reste quand même très difficile de connaître tous les spots toutes les grenades sur Counter Strike 2 et le fait d'en rater une et que tu as un gap comme ça la smoke aujourd'hui elle t'évite ce genre de choses c'est quand même plutôt intéressant pour la nouvelle génération et les joueurs qui débutent un petit peu sur Counter Strike alors que nous qui sommes très avancés sur Counter Strike et qu'on a l'habitude un petit peu des mécaniques nous ça nous changerait en fait les refs enfin moi à mon niveau il y avait très peu de ratés de smoke très peu de ratés de mollo quand je me prenais une grenade c'était dans les yeps donc maintenant les noobs ils m'en mettent aussi dans les yeps ça fait plaisir le gros problème de la mise à jour de cette semaine selon la communauté c'est qu'ils ont absolument détruit explosé la gueule des skins la flotte donc c'est le taux d'usure des skins voilà donc il y a du Factory New Minimalware Feel Tested Usé Well Warned et marqué par les combats Battle Scam mais dans ces flottes ça va de zéro le zéro c'est le proche du Factory New jusqu'à un qui est dégradé à fond mais dans le Feel Tested ça peut aller de 0,17 à 0,40 je sais plus c'est un truc comme ça et en fait si tu as un Feel Tested en 0,45 c'est pas la même qualité visuelle qu'un skin qui est en 0,17 très proche du très peu usé d'accord et là sur Counter Strike 2 c'était plus le cas en fait il y avait des gants en Feel Tested qui ressemblaient à du Factory New il y avait plein de ces choses là et donc les gens ont crié au loup en mode ils ont détruit des skins etc non ils ont réajusté les flottes pour mettre vraiment une dégradation précise pour redonner du sens aux flottes des skins parce qu'il était hors de question là par exemple Zoa qui m'a envoyé ça il me dit avant après la mage sympa le changement du drop shipping sur CSGO t'achètes des gants clean et une semaine après on te drop une merde comme ça le problème Zoa c'est que t'as acheté des gants en 0.37 de flotte Feel Tested et 0.37 c'est quand même assez dégradé pour du Feel Tested propre il faut aller plutôt sur du 0.2 tu vois 0.2 0.22 0.25 pas aller au delà sinon ça commence vraiment à sentir pas bon et si tu te rapproches du minimalware c'est à dire 0.15 là t'as du très très clean donc ça c'était avant la mise à jour ils les avaient dans cet état là et donc on peut voir que c'est limite du Factory New quoi le rouge est pétillant il ressort à fond il n'y a aucun dégât d'usure le Tortue ici il est vraiment très propre il n'est pas dégradé et donc là regardez maintenant comment il a eu après la mise à jour bon c'est dégueulasse quoi c'est tout noir là c'est dégradé le rouge au niveau du pouce il n'est pas piquant comme on aime et tout regardez l'intensité de couleur et en fait c'est juste qu'on retrouve on retrouve les écarts et les détails qu'il y avait sur CSGO et ils y travaillent petit à petit moi j'ai des gants un vice en fil tested 0.16 de flotte donc très très proche du minimalware donc il y avait juste un petit scratch au niveau de la phalange de l'index là sur CSGO qui était déjà très très propre c'est vraiment des gants de fou et moi là sur CS2 ils étaient Factory New il n'y avait aucun dégât donc je savais qu'un jour ou l'autre ils allaient leur péter la gueule à mes gants c'est normal normalement un gars en vice Factory New ça vaut 15-20 000 euros là les miens ils ressemblent à ceux de 20 000 euros alors qu'ils sont à 4000 c'est pas possible en fait ça crée un déséquilibre alors ça crée un déséquilibre pour les gens qui avaient des gros gros skins donc ça justifie aussi la chute des prix de certains skins t'as des mecs ils avaient des Factory New il y avait du fil tested qui ressemblait au leur en fait donc il n'y avait plus aucun intérêt d'acheter des gants Pandora des couteaux de malade et ce genre de trucs donc on redonne un petit peu les cartes et pour réhomogénéiser l'éventail et pour ceux qui aiment les skins vous comprendrez que justement il y a énormément de détails dans les flottes mais également dans les patterns si vous voulez que j'en fasse des vidéos j'ai pas de prétention à vous éduquer mais dans le monde des skins sur les flottes les patterns la rareté de certaines choses c'est avec grand plaisir j'ai fait des vidéos justement pour améliorer l'inventaire de mes abonnés en jugeant en notant et en vous donnant un petit peu des points que vous pouvez améliorer ça m'a fait très plaisir de les faire si ça vous plaît je peux continuer les sujets très fâcheux qui courent derrière Counter Strike et qui nous collent à la peau depuis plusieurs années c'est la tricherie voilà que ce soit du cheat logiciel du cheat en hardware également genre pour tirer un avantage quelconque et mettre des headshots en mode toupie à la gueule de tout le monde des joueurs pros de la scène des semi pros également mais également de la tricherie sur les match fixing truquer des matchs faire semblant de perdre pour parier contre sa propre équipe et rafler le pactole on a également du cheat lié à des bugs des exploitations de bugs et notamment le plus grand scandale de l'histoire du jeu vidéo ou en tout cas un des plus grands scandales c'est le coach bug abuse voilà donc c'était une caméra qui donnait les informations de tout ce qu'il y avait sur la carte dont le coach en avait justement la visu et il pouvait dire à ses petits filous les gars il y a un frérou il se cache derrière l'appart et les français étaient encore de sortie à ce moment là mais là aujourd'hui c'est un bien un mal parce qu'on va parler de tricherie bien entendu des joueurs plusieurs joueurs se sont fait ban pour tricherie mais il ne s'agit pas de français donc c'est notre petite victoire aujourd'hui enfin 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 on ouvre les yeux sur tout le monde parce que c'est vrai que nous les français on a pris très très cher on va pas citer de pseudo mais on est un peu la risée d'El Mundo ou en tout cas on a la réputation d'être des gros tricheurs soyons honnêtes alors là le SIC l'eSport Integrity Commission de Clown je le précise parce que ce sont des clowns c'est une commission d'intégrité qui a été créée par je ne sais qui on ne sait pas par qui elle est dirigée aujourd'hui et elle prend des décisions unilatérales sans consulter absolument personne elle banne des gens elle bannit des gens deux mois puis d'autres dix ans puis elle unbanne certaines personnes parce qu'on ne sait pas pourquoi du comment elle ne répond à aucun critère d'intégrité elle n'a aucune transparence envers la communauté et là il y a eu encore un drama donc elle a pris la décision officielle de bannir plusieurs membres de la scène ukrainienne mais également bulgare hongroise donc beaucoup de joueurs des pays de l'Est et notamment des joueurs qui jouaient dans les équipes de Projet X Akuma Majesty pour ceux qui ne savent pas de qui s'agisse c'est des équipes du tier 3 peut-être un peu tier 4 ou 6 pour certains mais tier 3 c'est des gens qui sont aux portes du top 30 mondial c'est des gens qui ont même eu des pics à leur meilleur niveau et leur meilleur classement dans le top 30 monde c'est des joueurs qui ont participé à des grands événements qui se sont qualifiés à des grands événements et qui ont même rafalé le gros fessier de Navi avec Simple dedans il y a encore quelques mois à peine et on voit que ces joueurs là ont été bannis seulement seulement communiquer de la part de l'ESIC oui 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 ils sont bannis ils trichent ils ont fait exprès de parier contre eux-mêmes d'avoir cheaté ils ne disent rien du tout par contre sur le match contre Navi là ils n'ont pas triché pourquoi ? parce que ça serait parce qu'ils ont enlevé le pain de la bouche de Navi par exemple et ce serait un gros drama sans précédent demander des dommages et intérêts je ne sais pas jusqu'où ça peut aller mais dis-toi que si on te lève une qualification en tant qu'équipe moi je pleure jusqu'à aujourd'hui moi je sais que je me suis fait cheaté à la gueule durant ma carrière par innombrables de ces d'innombrables joueurs parmi eux et notamment également sur la scène française en LAN et ça m'a levé des qualifications j'étais aux portes de certaines qualifications des IOM Katowice de Cologne des plus grands tournois des Dreamhack et ce genre de choses et je sais que j'ai perdu en 16ème en 8ème en quart de finale de temps en temps parce que j'étais persuadé qu'on me cheatait à la gueule bon le SIC n'existait pas à ce moment là dans tous les cas il n'y aurait jamais eu rien qui aurait abouti parce que le SIC c'est des clowns là ils ont décidé de bannir des gens sans en donner les preuves et donc la communauté a répondu de manière très virulente en disant par exemple on a un tweet de Smouya qui est un joueur qui jouait chez Big qui évolue encore sur la scène professionnelle à l'heure actuelle et qui dit oh mon dieu le SIC va devoir commencer à divulguer les preuves trouvées lors des bannissements des joueurs sinon il ne devrait plus avoir de pouvoir pourquoi ? parce qu'en fait il y a des allers des retours ça banne des gens puis après on se rend compte qu'eux n'étaient pas impliqués et donc ils les débannent puis un mec balance d'autres joueurs et donc ils vont faire ban d'autres joueurs et là par exemple c'est le cas on a vraiment beaucoup de joueurs qui ont été bannis donc toutes les Hakuma etc donc pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit vous pouvez voir que par exemple encore en 2023 ça faisait les open qualifiers des IEM Dallas de l'European Pro League de l'Elisa Invitational Elisa Invitational c'est un tournoi quand même où il y a du monté du Illumina ça joue du B8 du One Win du E2 The Breed du Gamer Legion c'est des équipes du top 30 monde on est bien d'accord que c'est pas des noobars chez Hakuma pour leur dernier match par exemple pour voir un petit peu contre Navi on peut voir par exemple les joueurs voilà donc d'MQQ moi je suis sûr que lui c'est une sombre merde Psycho Sensei Sergiz mais pas que on peut aller voir du Majesty aussi si vous voulez si vous voulez voir un petit peu donc regardez ça joue contre Navi Junior Nemi Guy El Riser Sprout Windigo Espada c'est quand même des grosses équipes tout ça c'est quand même des grosses 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 équipes et on peut voir encore une fois qui de qui il s'agit Wonderful il y a Wonderful dedans Waro 2K donc Waro 2K qui aujourd'hui joue chez Monté donc demi-finaliste de Major à l'heure actuelle Wonderful qui vient d'être recruté chez Navi officialisé chez Navi donc Navi actuel qui va jouer par exemple le 13 décembre contre en match d'ouverture des Blasts mais lui il a été lavé de tout soupçon son petit cul on lui a nettoyé non non toi t'as le cul propre c'est bon tu peux y aller donc et je vous le dis c'est exactement pareil pour en 2014 le drama Epsilon dont je ne faisais pas partie je précise quand même avec le match fixing d'Epsilon où GMX le joueur avait craché sur tout le monde et dit bah il y a lui qui cheatait il y a lui qui a menti il y a lui qui a menti par contre tel joueur et tel joueur n'ont pas menti et je vous le dis il y a du mensonge on nous prend pour des imbéciles donc je suis d'accord avec Smouya sur le fait que il faille révéler les informations les détails de l'enquête de l'investigation pour que la communauté puisse avoir des informations voilà c'est aussi simple que ça ils ont pris tous ces mecs là ont pris deux ans de suspension ça c'était l'information de la semaine dernière et de leur officialisation il y a des gens qui ont été débannes entre temps parce que non ils n'ont rien à voir et là aujourd'hui 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 donc à l'instant one hour ago donc là au moment où j'enregistre c'était il y a une heure le SIC revient sur sa décision et met des bannes définitifs permanents de toute la scène professionnelle Counter Strike en tout cas dans toutes les compétitions où le SIC a son le SIC a son mois de dire c'est 90% des tournois les joueurs d'Hakuma les joueurs de Majesty les joueurs de machin etc je vous mettrai la documentation dans la description si vous voulez aller perdre du temps et aller lire ça sachez que c'est un foutoir pas possible ficelé de mensonges et c'est ça en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on ne veut pas faire tomber les têtes d'affiches de la scène Counter Strike ça serait des dramas beaucoup trop importants et ça remettrait en question la légitimité de la santé de cette scène en fait et donc on fait tomber des gens un peu insignifiants comme ceux-là je vous le dis ils ne sont pas insignifiants c'est des gens qui sont dans le top 30 40 mondes c'est pas du tout insignifiant c'est des gens vraiment qui ont des compétitions quotidiennes et qui sont entre guillemets le futur des joueurs on peut le voir là avec Wonderful on peut le voir avec beaucoup de gens et donc ces mecs-là à l'heure actuelle ça évolue quand même dans le haut niveau ça évolue quand même dans le haut niveau et pourtant ils peuvent aller à droite à gauche et jouer où ils veulent et on va bannir ces mecs-là pour pas faire tomber les grosses grosses têtes d'affiches tiens on nous donne un petit peu du menu frottin tiens fais-toi petit quai je te donne un petit bonbon allez retourne à la niche regarde il y a des cheaters on les banne on fait notre travail regarde il y a des menteurs ils font du match fixing voilà ils parient des grosses sommes sur eux-mêmes pour perdre et donc ils ont des cotes à 10 et là ils s'en mettent plein les poches parce que ces mecs-là en général les salaires de ce niveau-là au moment où ils évoluent je dirais que c'est entre 2000 dollars et entre 1500 dollars et jusqu'à 3500 4000 dollars par mois sachez que quand tu gagnes 3000 dollars par mois pour des pays des pays dont ils font partie c'est beaucoup d'argent mais si tu peux faire x4 de temps en temps dans le mois quand tu gagnes 10k dollars 10k dollars sachant que ton SMIC chez toi ou ton revenu moyen chez toi c'est 500-600 dollars c'est pas des lol si je vous donnais un comparatif avec la France imaginez qu'en France déjà on soit payé genre 4 fois plus que ce que c'est possible le SMIC parce que c'est l'équivalent de ce qu'ils ont 4 à 5 fois plus nous en France ce serait des joueurs payés entre 4 et 5000 euros par mois et là d'un coup ils pourraient taper on va dire encore un fois 5 donc ça serait 20 ou 25 000 euros par mois vous croyez que l'éthique et l'intégrité et la moralité des gens ils pousseraient à garder non 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 20 000 euros par mois non je dis non moi non 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 là là je fais semblant de rater une grenade et de ah désolé mon micro marche plus ah ma souris c'est déconnecté j'ai une souris sans fil tu connais parce que même s'il y a des trucs un peu obvious après tu peux le justifier tu peux dire mais moi je suis désolé ma souris plus de batterie ma daronne elle a éteint l'électricité j'ai crash en plein 1v1 désolé parce que c'est des matchs en online sur des grosses qualifications à des centaines de milliers de dollars dans le jeu enfin vous comprenez que c'est pas possible en fait il y a du mensonge ça nous cache des tonnes de trucs c'est fatigant on a pas envie de couper des têtes pour couper des têtes on a envie d'avoir des informations parce qu'on veut on veut kiffer le jeu vidéo Dieu merci j'ai jamais triché Dieu merci j'ai jamais fait ça et je vous le dis j'ai pas des regrets ou quoi que ce soit mais je le sais en fait je sais qu'on m'a chié à la gueule pendant des dizaines de matchs où c'était trop bizarre des qualifs ou des inconnus qui nous rafalaient 16-2 on sait comment c'est possible tu vois et ces mecs là se font banane un an deux ans après comment je porte réclamation rendez-moi mon cash price de 2018 rendez-moi mon cash price de 2016 c'est pas possible et aujourd'hui c'est ça en fait donc c'est c'est une commission d'intégrité de l'esport pour l'anticorruption l'antitriche voilà la morale l'éthique ils défendent toutes ces valeurs là sauf que eux-mêmes ne sont pas transparents envers la communauté à qui ils doivent des comptes parce que ces gens là leur premier communiqué c'est on vaincra le mal pour la communauté pour le bien des passionnés de l'esport et ce genre de truc parce que je sais pas qui c'est à la base c'était un conglomérat de plein de joueurs professionnels des acteurs de la scène sauf que tout le monde s'est s'est barré de ce projet là parce qu'il y avait eu plein de trucs shaky shaky à chaque fois donc je sais pas tout le monde s'en met plein les poches il y a des gens qui qui sont indétrônables intouchables parce qu'ils sont tellement puissants dans le jeu et surtout ça ferait du mal à la scène ça ferait du mal à la scène ça serait peut-être la mort de Counter Strike réelle quoi s'il y avait des gros dramas qui explosaient en mode Zewoo is shit Simple is shit Nico is shit et tout machin oh là là il a match fixé lui il a match fixé aussi alors rendez-vous compte que tous les annonceurs tous les sponsoring les clubs tout le monde se désintéresserait de ce truc là en fait donc moi en tout cas c'est ce que je pense donc voilà donnez-moi un peu votre avis sur ce sujet là je suis triste de parler encore d'actualité aussi néfaste mettre en avant le fait que sur CS c'est le western en fait c'est tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut sans risquer trop de se faire de se faire vraiment poursuivre ou quoi que ce soit parce que là c'est quoi là là c'est quoi là t'as volé de l'argent t'as fait plein de trucs et tout machin et t'es banni t'es banni des compétitions voilà super voilà là la communauté a poussé un coup de gueule ils ont dit deux ans c'est pas assez donc ils leur ont mis un life ban donc un lifetime ban est-ce qu'on est satisfait est-ce qu'eux ils s'en sont pas mis plein les poches pendant plusieurs années avec des match fixing parce qu'on en a vu un ou deux qui étaient shaky mais peut-être qu'ils ont fait ça depuis dix ans donc c'est bon ils sont gavés moi j'en connais en France qui vivent plus en France des français qui ont triché qui s'en sont mis plein les poches vraiment des centaines de milliers d'euros peut-être même millions et ils s'en fichent en fait ils sont banni au revoir ils ont pris cet argent ils ont créé des business et ils sont à l'étranger aujourd'hui et ils vivent bien ils ont une vie normale loin du jeu vidéo mais c'est un pied à l'étrier c'est un point de départ que personne d'entre nous n'aura en fait il n'y a personne qui va me donner un million et dire allez vas-y par contre tu fermes ta chaîne YouTube ça y est tu disparais et tu vas te faire un petit restaurant et tu tiens ton restaurant tout le monde signe tout le monde signe pour des sommes comme ça il faut être honnête parce que là je vous parle de gens qui n'ont pas trop évolué sur du très long terme donc c'est que des sommes comme ça je n'imagine même pas ce que c'est que les autres sommes des gens qui ont des 10 ans de carrière c'est beaucoup plus élevé encore que ça donnez-moi votre avis sur ces sujets-là même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça pue plein de petits news insolites avec des sujets d'actualité très sympathiques déjà on a le retour de Cash sur Counter Strike 2 levez la main mettez votre gros like si vous voulez que Cash refasse son intégration dans le Duty Map Pool ça moi ça me ferait un grand kiff soyons honnêtes les amis voici Cash alors elle a été portée sur Counter Strike 2 totalement portée on peut voir avec le HUD etc ils ont changé ils l'ont un petit peu contrastée plus contrastée elle a toujours cet aspect jaunâtre verdâtre mais je la trouve je trouve que la colorimétrie ressort quand même un peu mieux parce qu'elle est un peu plus contrastée il y a beaucoup plus de balance entre les zones claires et les zones sombres et je trouve que la lisibilité est un petit peu plus intéressante bon c'est la cache qu'on connait donc c'est la nouvelle attention c'est la nouvelle cache regardez regardez avec la nouvelle caisse au niveau du spawn ici la voiture bon là le mec on peut voir qu'il est en serveur privé donc il a le SV sheet1 activé le SV accéléré etc il peut bunny dans tous les sens parce que si vous le voyez bunny vous dites attends comment c'est possible c'est parce qu'il n'y a pas de z-block de plafond de vitesse ça n'a pas dépassé comme c'est le cas sur nos configs à nous voilà c'est pour ça que quand vous allez sur des serveurs communautaires vous arrivez à bunny et dès que vous arrivez en match vous ne pouvez pas parce qu'en fait je l'ai expliqué dans des tutos j'en referai sur Counter Strike 2 abonnez-vous les frères on ne peut pas tout vous donner comme ça tout de suite aussi il faut bien que je mange moi le player of demands avec les nominés les frérots Rops Ziwoo Som Dayang qui a fait vraiment grosses prestations chez Monte et Elige qui est revenu à un niveau stratosphérique donc on peut voir que les résultats finaux votent pour Ziwoo en majorité pour les réseaux sociaux pour les réseaux sociaux mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui disent qui gagnent et celui qui a été élu player of demands ça a été Rops totalement justifié le problème c'est qu'en fait ce vote là est apparu juste après le magnifique parcours de Vitality et de Ziwoo justement avec le sacre pendant les blasts et donc forcément on tumez Ziwoo au dessus de Rops mais en réalité depuis un mois et demi deux mois FaZe domine énormément et justement Rops a eu deux MVP des trois tournois que FaZe ont remporté un pour Reign et deux pour Rops et donc pour moi c'est normal de récompenser Rops dans ce cas là puis si vous on s'en fiche il va en gagner il va gagner les prochains tranquillement on a des révélations les frérots sur Vitality et notamment Zonic qui a délié sa langue pour nous révéler un petit peu les dessous du drama sur l'argent je recontextualise un tout petit peu Zonic s'est barré chez Falcon toute la communauté Vitality et notamment francophone aussi mais surtout les Vitality lui ont craché à la gueule en disant tu te barres pour l'argent tu n'as pas d'éthique tu vas chez Falcon c'est une équipe d'Arabie Saoudite etc bon je vous rappelle que ça ça s'est passé il y a deux mois et qu'aujourd'hui par exemple chez Vitality gros drama joueur israélien drama sur la guerre israël palestine des actionnaires qui sont d'une certaine religion d'une certaine ethnie bref tout le monde mélange tout et veut couper des têtes à tout va mélanger politique éthique foi religion couleur de peau ça me fatigue ça me fatigue c'est une folie mais là on va prendre quand même le camp de monsieur Zonic quand même parce qu'il nous révèle des choses très importantes et donc tout le monde lui a craché à la gueule t'es qu'un cafard tu te barres chez Falcon c'est comme ça que tu nous remercies tu nous as demandé des augmentations de salaire tu te barres pour l'argent et ceci et cela il l'a dit dans plusieurs interviews en étant plus que correct en termes de prestance en disant non je me suis pas barré pour l'argent moi j'aime le jeu vidéo on me propose un grand projet c'est un nouveau challenge pour moi de mémoire il disait qu'il avait tout gagné avec Astralis qu'il avait device par exemple en joueur que c'est facile qu'aujourd'hui il a été chez Vitality il a tout gagné avec une grande équipe et notamment Zewoo qui est un grand joueur c'est facile et qu'aujourd'hui il va devoir refaire cet exploit là et que pour lui c'est un grand challenge parce qu'il n'aura ni device ni Zewoo et qu'il va justement montrer que c'est le got en gros c'est comme ça qu'il le dit et bien évidemment il dit aussi que Falcon a des moyens quasi illimités et donc que ça va faciliter ces choses là sur le recrutement etc et quoi que parce qu'il y a Twist qui a refusé Falcon justement Twist retourne chez Liquid bon ça c'est autre chose on fera une parenthèse plus tard pour le mercato et donc là il nous révèle écoutez bien Zonic a accepté deux réductions de salaire pendant son mandat chez Vitality pour libérer des fonds à Vitality pour l'acquisition de Spinks notamment et je peux vous confirmer ça de manière personnelle parce que ça a été révélé il y a plus d'un an maintenant que tous les joueurs et donc Zonic également avaient baissé un petit peu tous leur salaire de 2000 euros on va dire 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 pour faire que Spinks vienne avec un gros salaire aussi parce qu'à la base toc, toc, toc ils tapent chez Enz et ils disent bonjour on veut Spinks Spinks dit ouais moi je veux venir chez Vita par contre il me faut 20 000 euros par mois Vita ils ont dit non on te va te donner 10k donc il faut retrouver 10k ils ont enlevé 2000, 2000, 2000, 2000 de chaque joueur c'est un exemple ce n'est pas ce qui s'est passé c'est un exemple c'est juste pour vous dire que effectivement les joueurs et également Zonic ont accepté d'avoir des réductions de salaire pour faire un recrutement qu'ils voulaient vraiment tu vois parce que c'est un compromis que tout le monde derrière une table de réunion ils se sont tous mis d'accord pour dire bah voilà on va faire des efforts financiers on va payer le transfert de Spinks par contre les gars au niveau des salaires c'est compliqué pour nous pour nos finances et ce genre de trucs et là c'est là que ça blesse parce que écoutez la deuxième phrase que nous sort notre ami Zonic Vitality lui aurait demandé une réduction supplémentaire estimée de l'ordre de 60 à 70% qu'il a considérée comme irrespectueuse et donc c'est là qu'il a pris la décision de se barrer c'est à dire que quand il va demander à quelqu'un qui est payé 20, 30, 40 000 par mois de baisser de 10% son salaire tu vois tu essaies de lui gratter 2000 à 4000 dollars par mois pour réallouer ce budget à du mercato prolifique et donc là tu dis ah non moi je suis prêt à baisser mon salaire si tu me mets Mbappé avec moi qu'ils prennent un peu de mon salaire c'est normal et tous les joueurs de haut niveau le feraient tous les joueurs de haut niveau le feraient et l'ont déjà fait mais par contre si tu me dis je suis à 20 000 par mois ou 30 000 ou 40 000 et que je dois baisser mon salaire de 60 à 70% là c'est plus ce qui est respectueux et genre entre nouvelle ton contrat là c'est plus ce qui est respectueux c'est un moyen masqué pour que tu prennes la porte on le connait dans le management dans le sport traditionnel dans le football etc. notamment c'est déjà arrivé t'as des mecs qui sont payés 400 000 euros par mois puis ils doivent renouveler leur contrat et là on dit ouais non non on te renouvelle mais à 150k par mois le mec va dire pardon je me barre je vais dans un autre club ça veut dire que vous ça veut dire que vous m'aimez pas non mais on t'aime on t'a renouvelé t'as appris bon à l'équipe non mais on l'adore Malek on lui a reproposé un contrat de 4 ans et en fait c'est exactement ce qui se passe en fait alors qu'en réalité peut-être que Vitality voulait qu'il prenne la porte mais il savait pas comment pour limiter les dramas et tout bon là la vérité explose plus vite que la musique mais on voit que c'est réel et j'ai vu beaucoup de supporters de Vitality défendre encore en disant non c'est faux les gars c'est du management c'est de la gestion c'est comme ça c'est une guerre financière entre un parti et notamment le staff et un autre parti notamment les gens qui sont recrutés les joueurs et les représentants donc le staff j'ai vu des gens dire ah mais non Zonic c'est un ouf il est payé 40 000 par mois il n'y a jamais aucun coach dans l'histoire qui était payé tant il aurait pu baisser mais déjà vous n'êtes pas dans son slip quand tu es payé 40 000 par mois peu importe la baisse de salaire c'est chiant des 40 000 par mois ou 30 000 ou 100 000 ou 200 000 je ne sais pas combien il était payé c'est mérité c'est le plus grand coach de l'histoire c'est le coach le plus titré de l'histoire et il a prouvé encore une fois à Paris qu'il avait gagné un putain de majeur avec Vitality il mérite son salaire il fait gagner de l'argent à Vita c'est une entité aujourd'hui Zonic il n'y a pas de coach il n'y a pas de coach qui vendent des maillots il n'y en a aucun les gars les seuls coachs qui font vendre des maillots les seuls coachs qui ont une popularité une crédibilité une prestance un charisme aussi important que celui des joueurs tu sais quand tu vas parler de Mbappé tu dis putain Mbappé il vend des maillots si on te dit Pep Guardiola tu sais que c'est un grand coach si on te dit Carlo Ancelotti si on te dit José Mourinho Ferguson ça c'est des coachs qui ont une prestance qui vont faire grandir le club Zonic fait partie de ces gens là Zonic fait partie de ces gens là t'as Zonic t'as Blade t'as Robane ça c'est le top 3 coach of all time ça tu prends tu fermes ta gueule et tu respectes tu t'assois et tu regardes comme ça parce que même des anciens joueurs qui deviennent coach notamment par exemple à l'heure actuelle Néo qui est chez FaZe n'a pas la crédibilité d'un Zonic et même Néo il te le dira Zonic coach de ouf et ce genre de trucs alors que Néo attention meilleur joueur 1.6 de tous les temps en tout cas il est dans les débats avec Forrest il gagne tout sur CSGO Virtus Pro Katowice emblématique Néo Pacha Taz Snacks légende légende de Counter Strike un amour on l'aime il a une popularité de ouf et il devient coach la transition se passe très bien FaZe gagne tout mais mais Zonic c'est Zonic Blade c'est Blade Robane aussi bien évidemment l'ancien coach de FaZe donc remettons vraiment les choses à leur place c'est irrespectueux le comportement qu'on a eu je dis on mais je ne m'inclus pas là-dedans envers Zonic c'est du clubisme ça me troue le cul moi le supporterisme le fanatisme etc c'est des choses que j'apprécie quand on voit vraiment les supporters Vitality les fans de la Carmine Corp les fans de Solary les fans même de Malek de KRL vous nous donnez de l'amour vous nous poussez vers le haut vous avez un amour inconditionnel mais des fois peut-être un peu trop inconditionnel des fois ça devient du clubisme en fait il faut savoir réfléchir par soi-même vous êtes déjà des dégénérés à vous comporter comme ça vous montrez une très mauvaise image en fait de la France je vous le dis parce que ce Zonic il repart avec quel souvenir il va dire non 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 les français c'est des malades un jour il t'aime un jour il déteste comme ça du jour au lendemain après tout ce que tu as fait et c'est notre marque de fabrique ça d'apprécier un mec pendant 4 ans que le mec se défonce dans le foot dans n'importe quoi et il y a un truc qui se passe mal du plan personnel t'es qu'une merde tu nous chies à la gueule casse-toi d'ici et tout mais c'est pas possible tu peux pas tu peux pas tu peux pas fermer toute une relation que t'as eu avec une personne pour un truc quoi et en plus qui est légitime parce qu'on apprend que c'est légitime donc voilà c'était un peu mon coup de gueule là-dessus remettre un petit peu au devant de la scène ce qui se passe dans l'actualité que Zonic est un grand coach qui restera un grand coach qu'il faut montrer du respect à ce mec là arrêter de politiser les départs les arrivées les faits et gestes des uns et des autres sauf quand ça dépasse les limites sauf quand eux viennent mettre la religion la couleur de peau et la politique au devant de la scène si t'as un joueur il est là il milite toute la journée tu vas dire bon frérot ferme-la tu vois c'est bon tu nous saoules joue à counter-trick joue au football joue au basket joue au tennis et on est là pour ça ici là c'est aussi simple que ça et là on s'y retrouvera donc voilà c'était mon petit coup de gueule d'amour c'est mon petit coup de gueule d'amour je vous donne un peu d'amour un peu de tranquille le clubisme c'est pas bien les gars le supporterisme on aime bien le clubisme n'allez pas trop loin et si vous voulez savoir ce qu'est la définition du clubisme tapez le sur google il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que ça sujet polémique sujet polémique de ouf on va parler de scènes féminines et notamment des personnes transgenres transsexuelles qui participent qui sont autorisées à participer donc aux compétitions féminines parce qu'en fait aujourd'hui ils ont changé les noms par exemple sur Valorant c'est les VCT Game Changer voilà donc le changer donc le changement tu vois le changement des valeurs le changement de la nouvelle génération pour CS ça s'appelle l'ESL Impact donc on veut de l'impact on veut impacter la prochaine génération générationnelle donc c'est les filles qui jouent mais aussi toutes les personnes eh bien marginalisées les personnes qui sont boudées à droite boudées à gauche qui n'ont pas de portée médiatique et donc on les autorise à participer à ces tournois là et là moi je vais le dire je ne suis pas transophobe si je m'exprime maladroitement parce que je ne suis pas une personne transgenre éduquée cultivée dans ces domaines là je vous présente mes excuses par avance voilà permettez moi de commettre des erreurs de maladresse et parce que je ne veux offenser personne ce n'est pas mon but je tiens à le préciser encore une fois et dans les commentaires disclaimer comportez-vous respectueusement parce que je censure tout le monde s'il n'y a pas d'insultes ou je ne sais quoi je vais vous donner mon point de vue et je vais pousser mon coup de gueule attention je vais pousser mon coup de gueule parce qu'on n'est pas là pour faire de la langue de bois non plus voici l'ESA l'impact qui a été joué donc cette semaine et voici donc les meilleures joueuses de l'ESA l'impact et vous pouvez voir par exemple qu'on a une personne qui s'appelle Empathie d'accord en plus elle porte vraiment bien son pseudo peut-être qu'elle est voilà elle est dans son truc de marginaliser discriminer et tout et elle a même pris un pseudo voilà et c'est une personne transgenre voilà c'est une personne transgenre donc c'est une fille c'est une fille transgenre qui tape à 1.59 de rating qui a lavé les fesses de tout le monde sur l'événement je précise que cette personne n'est pas championne voilà les championnes c'est Fly Request Red elle elle a perdu justement en finale cette personne qui a le meilleur rating donc elle joue chez Shimer donc une équipe nord-américaine de toute façon la scène féminine aujourd'hui c'est que c'est que les Etats-Unis en Europe c'est mort de chez mort elles sont toutes elles sont toutes parties sur Valorant donc elles ont gagné un petit cash prize plus le slot ce qui était important et donc c'est Fly Request qui ont gagné avec Kaode notamment notre joueuse française qu'on pouvait voir et avec qui j'ai déjà échangé qui est une super personne et qui est également dans le top 3 voilà de ce classement là maintenant mon carton rouge mon carton rouge il va venir là parce que c'est une question que je vais soulever c'est un point de débat que je vais soulever c'est une interrogation que j'ai ok et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai une expérience liée à ça avec 3D Max nous avions une équipe féminine toute l'année 2023 nous avons participé au VCT Game Changer et lors des qualifications on est passé à un match de la qualification des VCT et je peux vous garantir que quand tu es en VCT l'argent c'est pas le même donc là on continue d'être des mendiants chez 3D c'est bien dommage et nous avons été laminés par une équipe constituée de filles mais également de personnes transgenres donc vous allez comprendre pourquoi le mal je l'ai ressenti les filles étaient dévastées dévastées après l'élimination contre ces personnes là qui nous ont arrachées elles sont meilleures GG merci au revoir les filles étaient dévastées aux larmes voilà je vais pas faire de stéréotypes en mode les filles c'est des fragiles les mecs on est pas des fragiles mais là pour le coup j'avais à ma disposition des filles qui étaient émotionnellement atteintes elles étaient passionnées par le jeu il y en a qui avaient pris un gros pari de se mettre au chômage pour miser tout dans l'esport et que cette année 2023 ça allait être vraiment un changement dans leur vie et ce genre de truc et au final c'est une désillusion folle et elles en ont pris un coup au moral elles étaient en pleurs en larmes elles se sentaient elles se sentaient comment dire volées tu vois un peu en mode on nous a déshérité de notre dû et ce genre de truc parce que ces personnes là et bien sont meilleures que nous et nous défoncent en fait le point qu'on veut soulever c'est que les facultés cognitives il n'y a pas de facultés athlétiques etc les hommes et les femmes sont totalement égaux une meuf peut aller arracher un mec je le pense je le pense fortement sauf que ça fait 20 ans que dans l'esport c'est développé au niveau de la scène mixte pas que homme mixte mais comme chez les mecs depuis petit on est plus dans le jeu vidéo on se la donne plus on est plus déter et ce genre de truc de fil en aiguille il y a toujours eu une représentation masculine beaucoup plus importante et donc on a de l'avance sur les meufs et on arrache les meufs tout le temps et donc et donc et donc et donc les meufs de 3D Max étaient dévastées en pleurs et ce genre de truc et donc il y a ce sentiment d'injustice de mais elle nous défonce et tout machin c'est pas grave et là encore une fois on voit aujourd'hui l'apparition de personnes transgenres donc c'est pour ça que c'est ma question de débat que je vais soulever c'est que est-ce qu'il faudrait une compétition donc masculine mixte comme on a le cas parce que le major le SL pro league etc tout ce qu'on a avec simple zibo etc c'est mixte les meufs y participent c'est juste qu'elles se font défoncer les compétitions féminines il faut qu'elles aient leur emplacement parce que ça met en avant la scène féminine que c'est un marché différent c'est une communauté c'est des supporters totalement différents qui veulent regarder un jeu différent et est-ce qu'il faut une troisième compétition pour les gens marginalisés plutôt que d'inclure toutes les personnes justement dans la compétition féminine où les meufs peuvent se sentir injustement injustement elles perdent et puis c'est tout et ça je pense que pour le moment vous allez me dire non et je pense que à l'heure actuelle c'est non la réponse mais sur le long terme ça va devenir oui parce que si au niveau de représentement on va avoir sur 100% de joueuses et de joueurs donc joueuses joueurs-joueuses transgenres etc si on va avoir un taux de participation de 20-30% qui va se transformer en 40-50-60-70% parce que c'est les meilleurs qui gagnent et forcément c'est elles qui vont tout défoncer c'est compliqué deuxième chose deuxième chose les vérifications l'administration comment ça se passe les processus sont très longs en France je n'émets aucun doute qu'en France ce soit fait de manière carrée que tu dois aller à la mairie à la préfecture chez des médecins te faire suivre pour entamer et finir une procédure de changement justement de genre donc je n'ai aucun mal là-dessus mais quand tu joues contre des suédoises des polonaises des ukrainiennes des lituaniennes dans d'autres pays où les vérifications ne sont pas aussi poussées qu'en France et ne sont pas aussi exigeantes qu'en France est-ce qu'on peut réclamer une carte d'identité un justificatif qui détermine le fait que tu es changé de genre ou pas parce que je parle par expérience c'est quelque chose que j'ai vécu j'ai les joueuses qui se font arracher elles pleurent je ne fais aucune réclamation je dis GG merci au revoir parce qu'on est fair play et là je me rends compte plus tard que parmi certaines équipes certaines joueuses certains joueurs donc qui ont changé de genre sont mineurs comment tu changes de genre en étant mineur juridiquement administrativement parlant l'accord des parents par l'accord des parents est-ce que tu es en plein de moyens intellectuels de tes possessions pour faire des changements et ton libre arbitre pas ton libre arbitre c'est des questions que je pose c'est un point de débat que je veux faire évoluer et qu'on réponde de manière intelligente parce que si il y a un petit garçon il rêve de jouer de devenir une star de tout arracher et qu'il ne réussit pas ce gamin est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir des dérives est-ce que vous ne croyez pas qu'un gamin il rêve tellement il rêve tellement de devenir un joueur de ouf il rêve tellement d'e-sport qu'il ne va pas dire je suis une meuf et je vais défoncer les meufs maintenant est-ce que vous ne croyez pas que ça va arriver vous croyez que ça n'arrivera pas vous êtes délusionale je vous le dis vous êtes délusionale il y a des mecs et des meufs qui trichent qui cheat il y a des mecs qui font du match fixing il y a des mecs qui coach coach abuse du cheat il y en a partout tous les moyens sont bons pour aller récolter l'appât du gain dans tous les cas il y a des gens dehors ils rêvent tellement de la vie de rêve qui vendent de la drogue vous croyez qu'ils vont pas dire ouais bah je suis une meuf vous croyez que ça n'arrivera pas vous croyez que ça n'arrivera pas et que ça va desservir en plus la cause des personnes transgenres marginalisées que tout le monde va les mettre dans le même panier ah regardez vous nous prenez pour des cons vous nous mentez ce genre de truc c'est des questions encore une fois que là je pose et par expérience parce que j'ai peut-être ressenti ce sentiment d'injustice parce que j'avais des filles que je connaissais que j'ai rencontré j'ai fait un vlog avec elles sur ma chaîne Valorant pour aller le voir c'est exceptionnel c'est des amours j'ai apprécié les rencontrer j'ai apprécié participer faire du contenu avec elles et ce genre de truc et donc je me suis attaché à ces personnes là et quand j'ai vu la tristesse qu'elles avaient eue parce que je connais le parcours par lequel elles sont passées j'ai eu ce sentiment d'injustice j'ai eu ce sentiment d'injustice on a fermé notre gueule on est fair play que le meilleur gagne mais là aujourd'hui je soulève ces points là parce que j'ai pas porté de réclamation j'ai pas demandé des justifications qui font que oui c'est vrai bah t'es une fille t'es un garçon non t'es plus une fille non t'es un garçon mais il faut comprendre que c'est des points qu'il faut développer parce que dans les réseaux sociaux aujourd'hui c'est que des commentaires transophobes c'est que des commentaires transophobes je vais même pas vous montrer le tweet que j'ai fait en mode classement des meilleures joueuses de la scène impact la compétition la plus importante de la scène féminine je vous montre même pas les commentaires des gens je vous les montre même pas c'est horrible vraiment c'est horrible c'est horrible les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font et je me désolidarise bien évidemment des commentaires voilà c'est ma communauté donc forcément non 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 les gens font ce qu'ils veulent ils agissent en leur âme et conscience et c'est eux qui ne tenaient pas responsable des entités un club une marque un créateur de contenu une personne des agissements de personnes pour qui ils sont suivis tu vois moi j'aime Zidane j'aime Zidane j'aime Mbappé j'aime Victor Wendbanyama là je suis en train de le suivre à fond si je fais une dinguerie Wendbanyama il va être déchu de ses fonctions bonjour tu quittes l'NBA bah non ça n'arrivera pas sauf qu'aujourd'hui c'est ça en fait c'est le tribunal populaire t'as envie d'octroyer des comportements que tu n'as pas des responsabilités que tu n'as jamais eu des agissements que tu ne penses même pas mais c'est le jeu de la moralité et des réseaux sociaux qui est nauséabonde aujourd'hui et ça me dégoûte donc moi c'est ce débat là que je tiens à ouvrir pour le bien de la communauté e-sport en fait pour le bien de l'e-sport parce que je vous le dis parlons business parlons business parlons argent parlons rentabilité aujourd'hui l'e-sport ça va dépasser la formule 1 ça va dépasser tellement de sports traditionnels parce que voilà il y a une possibilité folle si t'as des compétitions garçons des compétitions filles et des compétitions pour les gens non marginalisés donc pas que transgenres tu vois même t'as les jeux paralympiques donc pourquoi pas faire également mettre en avant des personnes c'est quelque chose de bien un jeu vidéo c'est un jeu vidéo et on s'en fiche nous quand quelqu'un il est fort il est fort et on va le suivre et ça va être bien pour le business les marques les marques elles vont vouloir elles vont vouloir sponsoriser ah putain vous avez des personnes handicapées oh c'est bien ça c'est bien ça ça on va vendre ça on va vendre et oui c'est comme ça qu'ils pensent les gens c'est pas moi c'est comme ça qu'ils pensent les gens tout le monde est un produit marketing ah t'es une personne trans ah t'es une fille garçon t'as les cheveux mais t'as pas les cheveux t'as quand même de la barbe et tout ah c'est bien ça ça c'est bien tu mets des jupes mais tu mets aussi des pantalons c'est bien ça pour les marques c'est comme ça que ces gens là ils pensent à vous marketer à vous monétiser et après en tirer quelque chose de positif et si on parle que de point de vue business le fait d'avoir toutes ces communautés représentées bah c'est le cas et c'est pareil dans juste le garçon juste les filles avec un noir un arabe un juif un blanc des multinationalités ce genre de trucs une équipe 100% française vendra moins qu'une équipe qui est full européenne parce que tu touches tous les marchés européens une équipe internationalisée tu fais du sponsoring beaucoup plus gros laissez moi vous apprendre un petit peu dans le domaine de l'e-sport comment ça se passe j'espère bien évidemment de ne rien vous apprendre d'extraordinaire mais si demain Vitality tape à la porte d'un sponsor ils vont dire bah voilà on a un joueur français on a un joueur danois on a un joueur suédois on a un joueur israélien on a un joueur américain ah oui donc c'est on parle à Nike Global tu vois le head de Global on parle mondialement voilà c'est un chinois c'est un coréen tu parles à toutes les langues si tu parles que la France bah tu parles à toute la francophonie et puis c'est tout et encore pas forcément toute la francophonie parce que le marché canadien c'est différent le marché de l'Afrique francophone est différent et même dans l'Europe c'est différent des fois la Suisse n'est pas inclue dedans et ce genre de truc pour ceux qui connaissent un petit peu le marketing avec les pôles EMEA Europe que France que Italie et ce genre de truc donc il faut bien comprendre que même marketing en parlant c'est quelque chose de positif en fait d'avoir beaucoup de représentation ça veut dire que si tu peux mettre la main aujourd'hui sur une personne noire il faut sauter dessus en fait parce que les gens vont dire oh putain dans l'esport il n'y en a pas beaucoup tac tu vas être notre objet de machin oh putain un arabe ah ça c'est super aujourd'hui c'est ça en fait c'est la discrimination positive et on est dans ce délire là donc je ne veux pas faire de politique je ne veux heurter personne si je suis maladroit vraiment je vous présente profondément mes excuses parce que c'est pas mon intention je soulève des points d'interrogation que j'ai en moi je soulève des points d'interrogation aussi objectifs parce que c'est un sujet d'actualité et que je vois les comportements je ne souhaite éduquer absolument personne je vous donne juste des outils qui vont vous permettre de réfléchir différemment parce que c'est des points de vue que vous n'aviez pas avant parce que vous ne vous placez pas d'un point de vue d'un créateur de contenu d'un point de vue d'un joueur d'un point de vue d'une marque d'un point de vue d'un club d'un point de vue des personnes des personnes tout simplement qui ont joué la joueuse etc t'es une meuf tu ne sembles pas bien comme t'es tu veux être un garçon tu décides d'être donc un garçon ou inversement et comment tu fais t'as un malette on t'interdit des compétitions faut que ces gens là aient le droit de vivre aussi enfin moi en tout cas c'est ce que je pense je vous le dis il n'y a pas de langue de bois et après on vit comme on vit en fait c'est je laisse vivre les gens c'est pas moi ouais mais malette t'autorises ouais t'es un malade non 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 ces personnes là feront ce qu'elles veulent et moi je fais ce que je veux voilà moi je suis un garçon je m'appelle Malek voilà je suis bien dans ma peau j'aimerais bien avoir des abdos et des muscles mais eh ben non je fais que manger du Nutella tu veux que je te dise quoi on a ce qu'on a donc voilà les frères je vous embrasse tous très fort merci d'avoir suivi cette actu et soyez respectueux dans les commentaires s'il vous plaît pour l'amour de moi de Malek de ma chaîne de mon intégrité ne faites de mal à personne pitié ça bouge sur toute la scène Counter Strike avec Mercato ça focalise un petit peu 2024 ça a pas envie de rater le train de la réouverture du circuit d'Elan Covid est définitivement terminé ça veut pas rater le train des opportunités d'un nouveau jeu d'un relancement de la hiérarchie et donc des possibilités que Counter Strike 2 peut apporter voilà on a par exemple un petit drama qui vient d'arriver donc je vais vous le résumer je vous laisserai le tweet si vous voulez dans la description demandez le moi si vous voulez mais c'est très long c'est en anglais je suis pas sûr que ce soit très digeste à lire pour vous mais en gros TSM d'accord le club où évolue Diax à l'heure actuelle et où était Xtaz qui s'est barré chez Vitality et il a bien fait parce que Vitality c'est plus big c'est même pas parce que TSM il y a de rabat mais en gros on apprend que TSM a essayé de poacher donc poacher les gars ça veut dire essayer d'aller faire du recrutement en dehors des clous voilà en dehors du cadre juridique en dehors du cadre administratif en dehors du cadre éthique parce que quand tu veux recruter quelqu'un tu es censé passer donc par des agents par des autorités supérieures que le joueur lui-même donc des agents des staff ou de l'organisation directement et c'est le truc sauf que là ils sont allés directement parler à des joueurs qui étaient chez Into the Bridge notamment Ralen Joey pour essayer de récupérer le slot de la qualification major de 2024 et parce que ça représente de l'argent si tu vas au major frérot c'est 4, 5, 6 7 millions de dollars dans les poches du club et bon à partager un petit peu avec des joueurs etc mais sachez que voilà tu es vraiment fortement rentable sur Counter Strike 2 c'est même un des seuls jeux où tu es rentable attention on parle de tir international en dessous c'est la misère 3D mag je vous le dis on mange des pierres mais on aime le jeu donc on est là les frérots et donc on voit qu'il y a du changement et surtout qu'il n'y aura pas de comment dire parce que quand tu fais du poaching normalement sans avoir des sanctions d'accord la NBA si tu le fais tu as la league tu as la NBA qui va venir te sanctionner te mettre des grosses amendes dans le foot tu as la FIFA qui est là dans la Formule 1 tu enlèves des points pour rester Manocon fallait que ça sorte fallait que ça sorte donc tu as la FIA tu as des fédérations comme ça qui sont là pour légiférer quand même une certaine autorité pour protéger et pour mettre un cadre bon des fois c'est pas totalement le cas mais c'est fait pour ça alors que sur CS il n'y a rien du tout alors que sur Riot si tu fais ça Riot te démolit par exemple parce que c'est l'éditeur lui-même qui gère tout ça donc il va y avoir du changement chez TSM ça sent pas bon ils essayent d'acquérir un petit peu à droite à gauche attendez-vous à ce que TSM fasse du grand chose pour 2024 et j'ai peur pour mon Jackie National surtout parce qu'il évolue encore là-bas il y a des changements donc j'ai peur pour eux la bonne nouvelle de 2024 c'est parce que tous les clubs essayent de revenir sur Counter Strike 2 donc c'est une super nouvelle et notamment NRG qui officialise son nouveau roster une équipe nord-américaine avec des américains mais également des canadiens donc ça c'est une bonne chose s'il y a des canadiens qui suivent cette vidéo je vous embrasse tous très fort déjà l'hiver arrive et donc chez vous à mon avis il fait moins 50 000 degrés donc force à vous les frères mais surtout je veux savoir si les personnes qui ont été recrutées si elles sont francophones ou pas si parmi elles il y a des gens francophones parce qu'il me semble il me semble le seul gars que je connais nord-américain québécois notamment canadiens notamment qui parlent français c'est Subrosa et sachez que c'est un super gars il s'appelle Yacine il est québécois et d'origine marocaine et tout donc vraiment il est allé sur Valorant maintenant il a vraiment percé là-dessus je le salue très fort je l'embrasse très fort mais sachez qu'il parle très bien français c'est un gars super accessible même avec toute la toute la popularité qu'il a pris je parle avec lui sur Instagram il y a encore quelques mois maintenant je n'ai pas parlé depuis longtemps mais c'est un super type et sinon j'en connais pas en fait d'autres francophones donc s'il y a des canadiens qui peuvent nous dire s'ils sont francophones ou pas dites-le nous alors l'officialisation c'est Daps Fang Ozzy Breezy et X il me semble que Breezy non Ozzy non plus mais pour les autres je ne sais pas c'est une super nouvelle et rappelez-vous quand même que NRG en tout cas quand il y avait Breezy etc c'est la grande époque de NRG en 2019 notamment avec la méta de la SG et de la OG et ils étaient quand même très forts ils étaient dans le top 5 mondial News qui fait trembler toute la scène mondiale c'est Faze a donc officiellement libéré Twist je suis encore sur le cul on le savait mais en fait ça fait 3 mois qu'il gagne tout et je me suis dit non il va y avoir un revirement de situation et le frérot Twist va rester chez Faze et bien non pas du tout c'est Frozen qui va aller chez Faze et notre ami Karian donc qui récupère sa petite pépite et c'est ce qu'il avait fait il y a 2 ans il y a 1 an et demi quand il est allé chez Faze en récupérant Rops de chez Mouse et bien là il vient récupérer Frozen qui sont ses 2 petits ces 2 petits voilà qu'il a formé qui s'entend bien et je trouve que c'est un super 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 recrutement Frozen est un monstre il a toujours été très bon chez Mouse il a toujours manqué de titres entre guillemets mais parce que Mouse n'avait pas l'envergure de ce que c'était Navi Vitality G2 c'est quand même un club un poil en dessous c'est du tiers 1 mais c'est un poil en dessous et donc là on va voir un petit peu de sa splendeur évoluer là-bas mais c'est une c'est une ère qui se termine le trio Twist Rops Broky même Quature Reign enfin cette équipe moi je l'adorais en fait je l'adorais il y avait une bonne énergie c'est des super types Twist le meilleur joueur de tous les temps nord américain est-ce que vous le signez ou est-ce que vous le signez pas il y a un débat bien entendu avec Elige également mais il me semble que là Twist a définitivement clos les débats parce qu'il est champion de majeur il a tout gagné il est venu en Europe peu de joueurs ont fait ça il y a Elige 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 Twist mais Twist pour moi sans contestation possible on a Fnatic qui a officialisé son 5 également avec un deuxième français au baguette ils ont joué un tournoi cette semaine ils ont fini dernier bon c'est normal c'est des ajustements ils viennent d'arriver changement de lead et tout c'est compliqué et surtout 3 nouveaux joueurs donc c'est un peu complexe Afro et Bodhi donc le duo français réuni qui évoluait donc chez Left 4 Hog double poney Crims la légende qui reste bien évidemment au sein de Fnatic Kyuubi et Matisse Matisse attention il faut très 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 chaud ce mec là on a Oplano qui vient de réunir encore une fois les légendes brésiliennes ensemble et ça c'est la nostalgie qui parle mais je sais pas ce que ça va valoir comme projet mais en tout cas sur le papier moi j'aime bien mais que sur le papier parce qu'il faut voir vraiment ce que ça donne et Furia est très en forme d'ailleurs avec Fallen les amis c'est Fair FNX Taco Bolts donc quatuor champion de major quand même et KNG l'enfant terrible du pays brésilien plein de drama pour ceux qui se souviennent de l'époque où il allait justement en major venait en retard enfin chez Immortal et tout c'était une dinguerie il a tabassé des gens dans des hôtels un petit frérot comme on aime quoi on aime bien on aime bien on aime bien les frères voilà c'est la fin de cette actu c'est la fin de ce mercato des bisous sur vous tous comportez-vous du mieux possible dans les commentaires c'est très important je vous invite à vous réabonner me soutenir les refs 116 000 117 000 120 000 c'est les objectifs bisous sur vous tous et bon hiver à tous il fait froid moi j'attends le retour de l'été à la team hiver je vous déteste